Ce reportage vous est offert par la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire. On a perdu, on a perdu. Déçus, les capitaines de l'équipe de Thiers Salé, club de l'intérieur du pays, regagnent les vestiaires, pendant que sur le terrain, les filles de l'Africa Sport savourent leur victoire. Les verres et rouges ont une main mise sur le championnat féminin qui compte 12 clubs. Cette énième victoire redonne du baume au cœur des Eglons, classé 7e au récent championnat d'Afrique des clubs à Tunis. C'est une très grande victoire pour nous. Nous avons prouvé une fois de plus ce que nous sommes capables. On a confiné notre suprématie ici. Côté spectacle, une finale du championnat de handball comme on ne l'avait plus revue des années auparavant à Abidjan. Des équipes très engagées physiquement sur le terrain. Dans les tribunes, le public présent n'a pas boudé son plaisir. Vous voyez que le spectacle est beau. Et quand c'est comme ça, les athlètes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors que quand c'est sur le gradin, ils ont peur de prendre des risques et tout. Vous voyez même le spectacle, il est beau, non ? Les handballeurs et voleilleurs ivoiriens peuvent dire merci aux basketteurs. La pré-afro-basket aura été bénéfique, d'autant plus qu'il a permis d'acquérir de nouvelles salles adaptées à leur discipline. Le calvaire de jouets à ciel ouvert pour ces acteurs est désormais en souvenir. La salle favorise le bon jeu. Les enfants n'ont pas peur de plonger. Les enfants n'ont pas peur d'entreprendre parce que les blessures ici sont vraiment minimisées. Nous avons plus d'aisance à jouer. Nous prenons plus plaisir à jouer. Nous n'avons aucune crainte de tomber parce que nous savons que c'est un terrain adéquat. Et donc on joue vraiment libéré. Disons que ça nous apportait plus dans la mesure où on est plus relâché, détendu. On est vraiment à l'aise dans nos actions et dans nos mouvements. Donc c'est vraiment un plus et c'est vraiment bénéfique de jouer dans de bonnes conditions et sur un terrain adapté au handball. Oui, ça change quelque chose parce qu'au Cameroun, nous jouons seulement les finales en salle. Ce qui fait que jouer en salle et jouer à l'air libre, c'est vraiment différent. Donc en salle, c'est beaucoup plus intéressant qu'à l'air libre. Profitant de ces infrastructures, le handball ivoirien veut se repositionner sur le plan international. Ironie du sort, pour une discipline qui a fourbi pendant des années des armes aux athlètes angolaises venus apprendre à l'école glorieuse. Notre stratégie, c'est d'abord d'arriver à convaincre l'autorité politique de nous permettre d'aller aux compétitions internationales. Parce que si nous ne compétissons pas, nous ne pouvons pas juger de notre niveau réel par rapport aux autres. Ce n'est que dans l'adversité que nous pouvons grandir. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de nous aider financièrement. Parce que ce spectacle a un coût que malheureusement nous sommes oubliés de supporter sur nos salaires. Et ça, il va falloir soigner cela. La petite balle en Côte d'Ivoire a donné de grands noms, comme Namama Fadiga, Mariam Kone, Akwa Julienne. Avec deux Coupes d'Afrique en 87 et 96 et plusieurs participations aux Jeux mondiaux, le handball ivoirien veut reconquérir l'international. Désormais, il va exister ce qu'on appelle la division d'élite, qui va regrouper les six équipes filles et les six équipes hommes qui ont participé à la superdivision. Donc, en dehors de la D1, il y aura la division d'élite, de sorte que nous puissions avoir une certaine élite dans laquelle nous allons puiser pour construire l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'au niveau international, nous sommes beaucoup en retard de par notre absence aux compétitions internationales. Après des mois de crise entre le ministère des Sports et la Fédération, le handball ivoirien semble avoir définitivement tourné la page obscure de son histoire. Ce reportage vous a été offert par la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada